Ce jeudi 4 mai 2023, 10h50, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment très apprécié, comme celui-là qui m'a été envoyé par Seb, je pense. Puis on le sait, on s'y attend, le marché de l'emploi va se transformer complètement et on s'attend, c'est le Figaro qui nous dit qu'on s'attend à un emploi sur 4 dans le monde soit remplacé d'ici 5 ans par l'intelligence artificielle et la robotique et ce sera, beaucoup plus que ça, ce sera beaucoup plus que ça. Il nous amène vers ça. Ce n'est pas un besoin, ce n'est pas essentiel. Nous autres, on n'a pas besoin de ça, le monde ordinaire, mais l'élite a besoin de ça, l'industrie a besoin de ça, les corporations ont besoin de ça parce que c'est bon pour eux autres. D'abord, il y a plus de contrôle et il y a moins de frais à long terme et ce qui arrivera avec le troupeau de la classe ouvrière, ça les importe peu, ça ne les a jamais vraiment non plus dérangés. Pendant ce temps-là, malgré toutes les sanctions que nos gouvernements ont imposées à la Russie, on apprend selon la liste de Forbes, qu'il y a 22 billionaires, 22 milliardaires de plus russes sur la liste comparativement à l'an dernier et ces riches russes ont augmenté leur valeur de plus de 40 % pour atteindre 505 milliards de dollars et que l'économie russe va avoir une meilleure croissance que même celle de l'économie de l'Angleterre, nous rapporte « the independent ». Donc, dans un monde vraiment étrange en ce moment où les seuls gagnants sont les corporations, les industries, l'élite, le complexe militaire ou industriel et on devrait se réveiller à ça et arrêter d'avaler, mais je pense qu'il n'y a plus grand monde qui avale les couleuvres du système et des médias. Ces gens-là vivent leurs derniers jours, dans quoi on s'en va, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais on s'en va vers quelque chose de vraiment différent. Pendant ce temps-là, l'activité solaire est au maximum, ou presque. Le soleil est loin d'être paisible. Encore un lien envoyé par un abonné, je pense que c'est Seb, ou peut-être je ne me rappelle plus, d'homme. Le soleil est loin d'être paisible. Ces soubresauts et éruptions solaires peuvent avoir des conséquences sérieuses, voire catastrophiques pour notre monde, qui dépendent de la technologie. Les pannes en cascade des lignes à haute tension et transformateurs électriques intercontinentaux priveraient la Terre d'électricité pendant des semaines, voire des mois, avant que les ingénieurs puissent réparer les avaries. La navigation aérienne et par bateau seraient privées de GPS, les satellites seraient mis hors service, les réseaux bancaires et financiers s'arrêteraient de fonctionner. Tout ce qui est connecté, tout ce qui est dépendant des réseaux électriques, les hôpitaux, il n'y a rien, rien qui fonctionnerait. Et là, on s'en va vers le soleil qui va atteindre bientôt son pic d'activité. Et est-ce qu'on aura une tempête géomagnétique brutale? Et ça, on en a eu dans le passé, il y en a eu une qui n'est pas si lointaine, celle de l'événement Carrington. Le soleil, nous rapporte Ouest-France, devrait connaître un pic d'activité d'ici 2025, voire dès 2024. Ce qu'on appelle le maximum solaire, comme il y a le minimum solaire. Quelles pourraient être les répercussions de ce phénomène pour les humains sur Terre? Bien, c'est très difficile à déterminer, mais il y en aura. Il y en aura beaucoup. L'activité du soleil, c'est ce qui détermine la température, c'est ce qui détermine plein, plein d'événements aussi. On a de plus en plus de scientifiques et la science découvre de plus en plus l'impact des protons, neutrons et radiations cosmiques qu'envoyés par ces éjections de masse et transportés par le vent solaire vers la Terre, ce que ça peut avoir comme conséquence. Naturellement, il y a aussi une augmentation des températures, mais dans tout ça, on a même aussi le fameux phénomène El Niño qui va venir peut-être mettre son grain de sel dans toute l'hystérie qui entoure le climat. Et c'est Géo, un autre lien envoyé par un abonné que je remercie. Le phénomène El Niño va s'enclencher et le monde doit se préparer des températures records, nous dit l'ONU. Pendant que l'ONU se préoccupe de ça, il n'y a pas grand monde qui se préoccupe de la guerre en Europe, de ce qui se passe là et des conflits dans le monde, de la misère dans le monde, des iniquités dans le monde. Tout est là pour nous faire perdre du temps pendant qu'on nous dramatise le fait que peut-être la température pourrait augmenter d'un degré ou deux degrés d'ici 200 ans. C'est rien pour écrire à sa mère. Il y a des changements climatiques, ils sont anthropiques, oui, probablement, ils sont cycliques, oui, certainement. La pollution, la consommation, les iniquités, ce n'est pas mal plus important que ça. Une température qui augmenterait de un degré ou deux degrés, je ne pense pas qu'il y ait un grand drame là-dedans quand on voit la température de l'Antarctique qui est encore aujourd'hui à moins 50. Je ne pense pas que les gens de Dubaï soient vraiment inquiets que dans 200 ans, au lieu de faire 39, il fera 40 degrés. Il faut comprendre que tout au long de l'histoire de la Terre, il y a eu des fluctuations de température. Les scientifiques découvrent avec des études de la carotte, entre autres glaciaires, qu'il y a eu des périodes où la température avait été supérieure à 7-8 degrés de ce qu'on connaît maintenant et qu'après ça, elle est tombée, revenue, tombée la moyenne, parce qu'il y a une moyenne de température qu'on établit sur Terre, il y a eu des fluctuations tout au long de l'histoire de la Terre. Et même quand il y a eu des augmentations de 7 à 10 degrés, il y a eu des impacts, c'est certain, mais la vie est encore là, les ours polaires sont encore là, les koalas sont encore là, les pandas sont encore là, les boas sont encore là, on est encore là, il y a encore de la glace, il fait encore moins 50 dans l'Antarctique. Donc c'est à prendre avec un grain de sel, c'est à prendre avec de la rationalité. C'est important, mais ce qui serait plus important, c'est de régler les problèmes politiques, régler les problèmes d'iniquité, régler les problèmes de pauvreté, régler les problèmes de l'élite qui contrôle la planète. Il n'y a personne qui parle des ressources naturelles. Il devrait y avoir un débat là-dessus. Ça appartient à qui? Ça appartient à quoi? Vanguard? BlackRock? Les Rockefellers? Les Rothschild? À qui? C'est vraiment toujours du n'importe quoi. Et El Niño, c'est un phénomène naturel qui va venir, on l'a déjà connu, on le connaît, on sait ce que ça a comme impact, ça fait augmenter la température. Donc, il va faire beau et chaud dans des endroits où il ne devrait pas, on devrait en profiter. On devrait voir ça d'une autre perspective, dans un autre angle. Il fait beau et chaud, profitons-en. Allons dehors, pique-niquons, allons à la plage, baignons-nous, profitons de la chaleur et du soleil parce que tu ne peux pas aller te baigner à moins 50, puis à moins 20, puis à moins 30. Donc, quand il fait beau, soyons positifs et pour combattre la difficulté pour l'être humain d'avoir soit des grandes températures élevées ou des températures très froides, essayons d'amener à la vaste majorité de la population mondiale le confort, l'électricité, pour se climatiser, pour se ventiliser ou pour se chauffer. Il y a à peu près 95% de la population qui n'a aucun accès à de l'électricité 24 heures sur 24. Encore aujourd'hui, pas d'accès à l'eau, pas d'accès à quoi que ce soit. Donc, dans nos petites villes de bourgeois blancs, où on se promène avec notre petite voiture électrique pour aller faire notre épicerie dans des quartiers snob, pour aller acheter du foie gras qui vient de France, ou des ananas qui viennent d'Hawaï, ou des laitues spéciales qui viennent de l'Australie, ou peu importe, tout ce qui vient de l'extérieur, qui est tout transporté par avion, par bateau, par train, par camion. Essayons de comprendre, puis essayons de convaincre les gens que ce qui serait important de faire, c'est de revenir à une consommation locale, que tu n'as pas besoin dans la vie, si tu habites au Québec, de manger un ananas qui vient d'Hawaï, ou d'ailleurs, ou des bananes qui viennent du Costa Rica, ou... Non! Tu veux faire un effort, tu veux vraiment sauver la planète? Bien, commence par ça, puis tu vas voir qu'il va avoir un impact majeur, et que le monde va se transformer, que nos élites vont comprendre qu'on a compris c'était quoi le jeu. C'est pas de sauver la planète, c'est pas d'arrêter la consommation, puis d'arrêter que Vanguard, BlackRock, puis toutes les industries, puis toute l'élite continuent de s'enrichir avec de la consommation effrénée tout en gardant les inéquités, tout en laissant 95% du monde sans électricité. Ça, c'est une découverte extraordinaire. L'électricité, mais tu peux pas... Et c'est encore 95% de la population qui n'en a pas accès. Et là, on voudrait stopper tout ça, au nom de vouloir sauver la planète, qui n'a pas vraiment besoin d'être sauvée. Et là, depuis des milliards d'années, elle va être encore là, bien longtemps. La planète, elle en a vu d'autres. Elle a vu des changements climatiques, elle a vu des renversements de pôles, elle a vu des tremblements de terre, des tsunamis, des eruptions via le volcanique, des inondations, des sécheresses, du froid. Mais qui va s'occuper de la population qui est exploitée à un niveau scandaleux, pendant que tu as des petites bourgeoises qui se promènent en avion pour vendre des livres, promouvant un agenda, comme Greta Thunberg qui se promène en jet privé, qui se promène partout, mais qui n'a aucun souci de ce qui se passe en Europe. On est au bord d'une guerre nucléaire. Ces gens-là, ça va pas l'air de les intéresser vraiment. Ce qu'ils veulent, c'est que toi, t'abandonnes ton électricité. Ce qu'ils veulent, c'est que nous, de ce qu'on a pour appelé l'hémisphère nord du monde riche, on exige et on leur donne le OK et que ça vienne de nous, le fait qu'on se fasse dépouiller, enlever notre confort, enlever notre électricité, enlever notre liberté de voyager. Ils veulent nous convaincre que nous, on doit leur demander de nous infliger ça. C'est vraiment phénoménal. Le phénomène météorologique à l'Union a de fortes probabilités de se former cette année. Il pourrait faire grimper la température jusqu'à battre des nouveaux records de chaleur. So what? Il va faire 38 pendant une semaine? Une semaine et demie? So what? Les Africains sont dans la misère depuis des décennies et des décennies, on les exploite. Ça a pas l'air de déranger Greta Thunberg, ça. Ça a pas l'air de déranger John Kerry, ça a pas l'air de déranger Al Gore. Oh, mais là que soudainement, il fasse 39 degrés ou 38 degrés pendant une semaine et demie, là, il faut... Oh, là, il faut que vous abandonniez tout ce que vous avez, vous, la classe ouvrière, pendant que l'élite va continuer à avoir des bateaux de croisière, des bateaux qui sont comme des petites villes. Il va continuer à se promener en jet privé, il va continuer à nous donner des leçons de moralité, puis il fera jamais rien pour exposer l'élite, pour nous demander d'arrêter de consommer. Ils vont continuer à nous vendre des ananas qui viennent du bout du monde, du foie gras qui vient du bout du monde, puis... Et la liste est longue. C'est parce qu'à un moment donné, il faut rationaliser tout ça. Il n'y a plus de rationalité. C'est que de l'hystérie, on a vraiment l'impression de vivre dans un remake de vol au-dessus d'un nid de coucou quand tu regardes tout ça. Je vous laisse dans la boîte de description ces liens-là des abonnés, puis prenons un moment pour réfléchir, rationaliser et baisser la température, justement, de l'hystérie collective. Sous-titrage Société Radio-Canada